Il y a quelques années, j'ai été victime d'un grave accident de la route. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, tétraplégique. J'ai adapté toute ma vie pour pouvoir être adaptée à la société. Qu'est-ce que je voulais dire d'abord ? En fait, je ne sais pas, j'ai plein de séquelles, mais je vis tellement avec qu'il faut aller rechercher ce qui est embêtant, parce que je me suis habituée à tous ces inconvénients. Et là, je me suis dit, c'est quoi mon problème ? J'ai des troubles de concentration, mémoire, attention. Je ne sens pas ma jambe droite et mon pied droit. Au niveau de l'équilibre, c'est quand même compliqué. Monter des escaliers, c'est compliqué. Descendre des escaliers, c'est compliqué. J'ai un dos d'une personne de 80 ans. J'ai des douleurs, j'ai plus qu'un rein, j'ai des problèmes urinaires. On m'avait dit que je ne remarcherais jamais. Et bon, je remarque, j'ai un petit boîtement, j'ai quelques adaptations de vie, mais je peux facilement me mouvoir. Donc nous sommes en mai 2016, donc le 11 mai 2016 exactement. Il fait beau, il y a du soleil. Donc je monte dans cette voiture, on est trois. Et donc moi, je m'installe derrière le conducteur. Donc c'est des chemins de campagne assez sinueux. Je suis persuadée que ma mère m'a appelée. Donc j'appelle ma mère et je lui dis, maman, je vais bientôt arriver. Je sens un premier mouvement assez violent vers la gauche. Et là, c'est le drame parce qu'en fait, il y a des travaux un peu plus loin. Et donc on se retrouve à percuter en frontale une camionnette suivie de quatre voitures. Les gens à l'avant de ma voiture n'ont rien alors qu'il n'y a plus de pare-brise. Et la personne qui conduisait me dit, ah, ça va ? Et là, en fait, je n'arrive pas à parler. Il n'y a rien qui sort. Je suis complètement paralysée dans mon corps. Et donc je me dis, bon, je vais essayer de bouger mes pieds. Et là, il n'y a rien du tout qui bouge. Je me souviens plus ou moins, je vais dans une ambulance, je me souviens des sirènes. En fait, beaucoup de bruit, rien de visuel. Et donc là, j'arrive dans l'hélicoptère, c'est très stressant. Ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Et là, je vais perdre connaissance. Pour moi, c'était très, très long. J'ai vraiment senti les jours passer. Il faut imaginer une pièce blanche, carrée. Et moi, je suis assise là par terre. Et j'attends. Et je sais que j'attends quelque chose, mais aucune idée de quoi. Donc j'essaie de comprendre. Je regarde mon ventre. Et là, quand je regarde mon ventre, je vois un trou. J'ai vu ce couloir qu'on voit dans les films, avec cette lumière. C'est vraiment un soleil chaleureux qui t'éblouit. Et il y avait une personne qui m'a dit, « Viens avec moi ». Et j'étais vraiment attirée. Et puis, je dis non. Et au même instant, je me réveille. J'ouvre les yeux. Je vois des photos de moi affichées sur le mur en face. « Où est-ce que je suis ? » Ça me sentait tellement long. Et puis, il y a une infirmière qui vient et qui me dit, « Quel jour sommes-nous ? » Mon cerveau fonctionne, mais il n'y a aucune parole qui sort de ma bouche. Il y a une horde de médecins, d'infirmières qui rentrent dans ma chambre et qui m'applaudissent. Je suis sous un drame. Et en dessous, je suis toute nue. Je suis super mal à l'aise. En fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Et tout le monde m'applaudit. Au fil des jours, j'arrive à plier un doigt. C'était très long et très difficile. Ça a demandé beaucoup d'exercice avec l'hérigothérapeute, avec la kiné, pour pouvoir essayer de bouger. Et donc, ma maman me fait un alphabet qu'elle fait elle-même à la main. Et donc, je communique vraiment très lentement en touchant chaque lettre pour faire des mots. Pendant des mois, je n'ai pas pu manger. J'avais une sonde dans le nez qui descendait mon estomac. Mais j'avais faim. Maman, va me chercher un sandwich à la cafette. Enfin, je ne lui dis pas comme ça, avec le petit truc. Elle, toute gentille, elle vient avec un sandwich. Mais là, il y avait des caméras. Et donc, au moment où je veux croquer, il y a un médecin qui arrive et qui dit « Non, 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 mais ce n'est pas possible, ça. » Si j'avais mangé ce sandwich, je serais peut-être morte bêtement. Parce que tout passait du mauvais côté. Et donc, j'ai dû vraiment réapprendre à manger. Mais en fait, je devais manger tout mixé. Et puis après, j'ai eu certains aliments. Et après, j'ai pu enfin manger quelque chose de consistant et qui avait l'air bon. Mais on ne dirait pas, mais même tenir une couillère ou une fourchette. Mais je la lâchais. Je n'avais pas assez de force pour piquer, pour couper. Je ne savais pas couper ma viande. Je ne savais pas ouvrir une bouteille d'eau. Et donc, j'ai dû réapprendre tous des gestes assez anodins. Puis, il y a des apprentissages un peu plus gênants. Comme faire pipi, faire caca. On dirait que c'est inné, instinctif. Mais en fait, il faut apprendre à contrôler sa vessie. À lui dire « Là, ok, c'est bon. Là, non. » C'est tout un parcours assez compliqué. J'étais très fatiguée. J'avais quatre séances, on va dire, pluridisciplinaires. Après, j'avais mon cours en ligne. Enfin, c'était fatigant. Et donc, je ne pouvais pas pousser mon corps dans ses limites alors que le but était de prendre soin de lui et de pouvoir avancer. C'est reprendre le contrôle de son corps. Et en même temps, c'est le corps qui te dicte. Tu ne peux pas dire « Ah ben voilà, je vais marcher normalement. » « Ah ben voilà, je vais manger normalement. » Moi, j'étais très motivée. Je n'ai jamais loupé une séance de kiné. Je n'ai jamais loupé une séance de neuropsy. Jamais. Mais le corps a ses limites. Et c'est vraiment ce que j'ai appris à ce moment-là. C'est que je ne peux pas aller plus vite que mon corps. Ce jour où on m'annonce que je vais quitter l'hôpital. Bizarrement, je l'attendais depuis le départ. Et quand il est arrivé, la première chose que j'ai dit à mon médecin, c'est « Non mais je ne suis pas prête. » « Non mais encore deux, trois semaines. » « Je retourne dans la vie réelle, mais je reviens une semaine de temps en temps. » À l'hôpital, tout le monde, enfin en rééducation surtout, tout le monde a un bras amputé, une hémiplégie, des problèmes visibles. Moi, j'avais peur. Parce qu'à ce moment-là, j'ai encore mon corset, j'avais encore des attailles. Donc, je n'étais pas « Pompelope, tout va bien, je retourne dans la vie normale. » J'avais quand même encore des problèmes. Tout le monde me regardait. J'avais des inconnus qui me demandaient qu'est-ce que j'avais. J'avais l'impression d'être une bête de foire. Et à l'école, c'était un peu le contraire. C'est que quand je suis revenue à l'école, je n'avais plus d'amis. En fait, j'étais littéralement toute seule dans la cour. Pendant les cours, j'étais toute seule sur un banc. Je vivais dans une petite campagne. Tout le monde savait que j'avais eu un accident. Tout le monde savait qui j'étais. J'étais pointée du doigt. J'étais un peu dans Gossip Girl. Tout le monde sait ce que j'ai. Tout le monde... Et je n'aimais pas. À un moment donné, j'ai dit à maman, on s'en va. Une nouvelle vie, dans une ville où personne ne me connaissait. En plus, j'avais pu enlever mes attailles. J'avais une plus petite, mais qui ne se voyait pas trop. Bon, on repart à zéro. Tout va bien se passer. Je peux être qui je veux, en fait. Je ne suis pas la fille handicapée. Je ne suis pas la fille qui a eu l'accident. Je suis moi. Enfin, moi. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit à mon frère, j'ai dit à ma maman que je ne voulais pas que les gens sachent qu'est-ce qui s'était passé exactement. Donc, j'ai juste dit à mes professeurs que j'avais des troubles d'attention. Mais je n'ai pas développé... Je ne voulais pas de pitié. Je ne voulais pas, hein, la pauvre, non. À l'époque et encore maintenant, je suis quand même souvent malade. Et donc, je loupe assez souvent des périodes scolaires au début de l'année, ce qui déplait fortement à mes professeurs. En fait, je loupais beaucoup de cours, mais j'étais excellente aux examens. Et ça dérangeait des élèves, mais ça dérangeait aussi le corps professoral qui se disait, mais elle, elle est vraiment en vacances. Je suis passée d'une personne handicapée, visible, très visible. Je déménage. Et là, je ne me rends pas compte qu'en fait, les gens ne vont pas se dire « Ah bah oui, on comprend. » En fait, ça ne se voit plus. Et donc, je ne suis plus légitime à avoir une chaise de bourreau, à avoir des adaptations. Ils se disent vraiment que je suis privilégiée et pas que je suis handicapée, quoi. Et en même temps, j'étais très fatiguée parce que je me battais contre les profs. Je me battais pour avoir mes feuilles en plus grand, mes adaptations. Et en même temps, j'avais encore de la rééducation tous les jours. Donc, j'avais kiné tous les jours. J'avais une neuropsy trois fois par semaine et ce n'était pas dans la même ville parce que je ne voulais pas tout changer quand j'ai déménagé. Et donc, voilà, j'avais une vie... Pas une vie d'une personne qui a 18 ans et qui est majeure. Et donc, quand je suis sortie de réto, j'étais contente d'avoir réussi. Mais en même temps, je me dis, bon, maintenant, je fais quoi ? Si déjà en secondaire, ils ne se sont pas été à l'écoute, qu'est-ce que je vais faire à l'université ou à la haute école ? Et donc là, j'ai fait un break d'un an. Pendant un an, d'ailleurs, j'ai arrêté la kiné, j'ai arrêté la neuro. Je n'ai rien fait. Ça peut paraître un peu fainéant, mais c'était vraiment essentiel pour moi que je retrouve ma vie, que je puisse faire des activités en dehors, que je puisse voir des gens, que je puisse respirer, en fait, tout simplement. En fait, j'ai l'impression que la mort est derrière moi et que je dois charbonner et faire tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Et du coup, je fais beaucoup trop de choses en même temps et je m'épuise et je culpabilise. Quand je suis malade, je me dis, on t'a redonné une seconde chance et elle était là dans ton lit, malade, et tu ne fais pas un truc incroyable. Je me suis inscrite à un concours de beauté. Et j'ai gagné ce concours. J'ai réussi à défiler en lingerie avec un tas d'autres femmes de différents tâches, de différentes morphologies. Mais qu'est-ce que j'ai été fière de moi parce qu'en plus, j'ai reçu le prix du public. Donc, ça veut dire que les gens dans la salle, ils ont voté pour moi alors que je ne les connaissais pas. Je ne suis pas super encore à l'aise avec tout ça. Et là, de me voir comme ça, je me trouvais belle. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on doit se cacher. Moi, on m'a dit plein de fois, fais secrétaire, tu seras derrière un bureau, personne ne te dira rien. Mais moi, je n'ai pas envie d'être secrétaire. Et je ne le serai jamais, même si on me dit que je dois faire ça parce que c'est comme ça. Je pense que plus on montre la différence à la société, plus les gens seront habitués à avoir des gens handicapés. Ce n'est pas moi qui suis handicapée, c'est la société qui est handicapante.